C'est le feu. Ma mère, c'est le feu. Je dis cela parce qu'elle donnait le sentiment de pouvoir se porter aux extrêmes. Mais ce n'est pas seulement une image. Elle a brûlé mon journal intime, certainement brûlé, parce que c'était sa manière de détruire les choses en général, en les jetant dans le fourneau de la cuisinière ou la chaudière de la buanderie, le journal intime que je tenais depuis l'âge de 16 ans. Lorsqu'elle est venue vivre avec nous, mon mari, moi, mes enfants, à Annecy, en 1970, elle m'a rapporté tous mes livres et mes devoirs, mes bulletins scolaires, mais pas mon journal intime. Sauf un cahier, le dernier où était consignée la rencontre de l'homme que j'avais épousé. Il est clair pour moi qu'elle avait détruit les autres parce qu'elle les avait lus et ce qu'elle avait lu lui avait déplu. Dans le même mouvement, elle avait détruit les lettres de mes amis reçues pendant ces années. Là, elle l'a fait par amour, par amour pour moi. Je crois qu'on peut faire les pires horreurs par amour. De toute ma vie de fille entre 16 et 18 ans, de toute cette intimité qui lui avait été dévoilée, elle a dû penser, si quelqu'un tombe là-dessus son mari, quelle honte pour ma fille. Elle ne voulait pas qu'on ait une mauvaise image de moi. Alors elle l'a brûlé. Notez que je ne lui ai pas demandé, pourquoi ne m'as-tu pas rapporté mes cahiers ? Ce n'était pas la peine, tout était clair pour moi, je savais bien qu'elle me répondrait. Il valait mieux pas, avec ce qu'il y avait dedans. En un sens, on se comprenait, elle et moi, sans rien dire. Nous n'en avons jamais parlé. Jamais. 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 Jamais.